Voilà, donc Trasher, bon ça on s'en fout, ça c'est pas de la pub, alors ça tu vois, ça c'est une marque, c'est Ethniz, on peut en parler en liberté, en toute liberté, parce que c'est pas du tout distribué évidemment sur le genre du ranchop. Leur message il est clair, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Tous les gens que tu rencontres se battent contre quelque chose dont tu n'es pas au courant, que ce soit, je sais pas moi, un cancer, une maladie mentale, avec le slogan, be kind always, soyez bon toujours. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la qualité de la chaussure, ça n'a rien à voir même avec les qualités sportives du skater, c'est juste un état d'esprit qui est tourné vers la bonté, vers le don de soi, vers la générosité, et je trouve que du coup c'est très bien, c'est d'ici, et leur objectif premier c'est de faire de l'argent, c'est quand même une grosse entreprise, mais voilà, donc ils sont des gens qui réfléchissent et qui ont des messages de paix et d'amour si tu veux, et je trouve ça vachement bien, voilà, je porte pas des choses, d'ici, mais ça me fait tout de suite aimer la marque, tu vois, donc ça c'est typique des sports de glisse, et j'aimerais voir ça un peu plus dans les marques de running quoi. Bon là, t'as un skater, et le mec ils te disent que, et putain, ah ouais, ah oui, le mec il est aveugle quand même, oula, alors le mec il est aveugle, et la marque elle te dit, la marque c'est une marque de skate, donc de planche, là c'est une marque de planche, là c'est une marque de vêtements d'ici, et là ils te disent que, non seulement le mec, il est super bon dans ses tricks, dans ses figures de skate, c'est un mec qui construit, qui est en train de construire le premier skatepark à être designé pour être accessible aux malvoyants et aux non-voyants. Encore une fois, tu vois, c'est un message de paix et d'amour, de bonté, de générosité, je trouve ça vachement bien quoi. Bon là, clairement il n'y a pas de message, bon là il n'y a pas de message, si ce n'est, le message c'est d'être relax, bon pourquoi pas, tu vois, mais t'es plus dans la paix et l'amour. Bon après, ce qu'il y a de bien dans les magazines de skate, c'est que, autant les publicistes que les journalistes, que les designers, ils ont toujours innové d'un point de vue graphique. Et ça je trouve que c'est vachement bien, parce qu'en France aujourd'hui, et je suis bien placé pour en parler, parce que je travaille quand même aussi en presse écrite en France, enfin voilà, il n'y a aucun magazine de sport en France, ou en tout cas il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui te parlent de... enfin il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, qui te parlent de course à pied, qu'ils soient design, qu'ils osent les choses, voilà. Là je ne sais même pas ce qu'est la marque, alors tu vois, je ne suis pas sûr, du coup c'est peut-être même pas une marque, ou alors la pub elle est ratée, parce que là je ne sais pas quel est le nom de la marque, bon. C'est seulement si on joint nos forces qu'on va pouvoir faire un... qu'on va pouvoir... qu'on va réussir à avoir un impact positif pour changer ce, entre guillemets, putain de monde qui, malgré tout, est quand même vachement beau. Bon, que ce soit une pub ou que ce soit de l'éditorial, c'est le type de slogan que je voudrais voir, moi, dans un magazine de course à pied, hein. La marque Nike SB, bon, rien de particulier, là rien de particulier, rien de particulier. Bon là c'est juste rigolo parce que le mec, pas de t-shirt, pas de chaussure, pas de problème, voilà. Parce que, pas en France, mais en Californie, dans les états où il fait chaud, la Floride, enfin les états où il fait chaud l'été, tu as souvent un panneau à l'entrée des magasins où tu as marqué, pas de t-shirt, pas d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, tu ne peux pas rentrer torse nu, voilà. Et eux, les skateurs, évidemment, c'est des rebelles, donc pas de t-shirt, pas de chaussures. Le mec fait du skate sans chaussures, je ne t'explique pas l'état de ses pieds, c'est un peu comme faire de la course à pied sans chaussettes. Walter Battelle, si tu nous écoutes, ce message est pour toi. Pas de t-shirt, pas de chaussures, pas de problème, on peut faire la même pub en course à pied. Je pense que mettre des chaussettes en course à pied, c'est quand même mieux pour tes pieds, mais bon, c'est un avis perso. Bon, Adidas, aucun slogan, je ne vais peut-être pas vous faire tout le magazine en entier si tu veux, mais... Alors lui, il saute au-dessus de la piscine. Bon, enfin voilà, si j'en trouve un autre, je vais lire le magazine, évidemment. Ah bah, tu vois, New Balance, ça c'est intéressant, c'est intéressant parce que la page d'avant, vous avez vu, c'est Nike. Bon, Adidas, c'est-à-dire que toutes les marques, tous les grands équipementiers, se sont mis au skate, ce qui n'était pas du tout le cas à l'origine. Et surtout une marque comme Adidas, qui vient des sports justement très très réglementés. Aujourd'hui, Adidas, avec raison et avec succès et avec très bon goût, ils ont des fringues et ils ont du matos de skate, des pompes de skate. Moi-même, j'ai une paire de chaussures de skate Adidas qui est vachement bien. Donc Nike, Nike, donc tu retrouves tous les grands équipementiers, c'est intéressant. Voilà, ça c'est la pub Nike. Je te montre, la pub Nike. La pub Adidas et la pub, on va finir là-dessus, la pub New Balance qui a créé la pub Converse. Mais Converse, ce n'est pas les pompes de running, mais la pub, elle est où la pub ? Voilà, la pub New Balance. Pub New Balance, voilà. Typiquement, ça peut être une pub de running. Tu remplaces la chaussure par une chaussure de running et puis là, tu mets un courant à pied. Alors, qu'est-ce que dit le slogan ? Ok, donc là, ils insistent sur la performance de la chaussure, sur la qualité technique de la chaussure. Ok, bon, ben eux, tu vois, ils ont pris le parti de te parler technique. Et d'ailleurs, on le voit dans le design. Alors après, c'est une bonne idée ou ce n'est pas une bonne idée ? Ça, c'est... Bon, voilà, chacun son avis. On le voit dans le design de la chaussure. On sent bien, si tu veux, que c'est une chaussure hyper technique, tu vois. Donc, le message, là, c'est technique. La technicité, avant tout. C'est ce que Men New Balance en avant. Qu'est-ce que Adidas te dit ? Ben rien, que le mec, il sait faire des tricks. Visuellement, c'est intéressant, mais tu n'apprends rien de particulier. Et Nike, qu'est-ce qu'ils te disent ? Pareil. Alors, si, le message, si tu veux, c'est... Enfin, quand tu vois ça, c'est quoi ? C'est Nana qui est en train de faire du skate dans le désert ou dans un endroit, a priori, aride, plutôt inhospitalier. En plus, ils mettent en avant une femme. Donc, tu as quand même un message derrière, quoi. C'est que c'est tout autant un sport de mec qu'un sport de Nana. Tu as l'impression que c'est une explosion. Tu as l'impression qu'il y avait un cratère, que ça, c'est les résidus d'une bombe et que c'est une survivante, quoi. Tu vois, c'est un peu la Sarah Connor des temps modernes, quoi. Elle s'appelle Laetitia Buffoni et elle est Nike SB, qui est la marque de skate de Nike. Alors, Adidas, ils n'ont pas de marque particulière de skateboard, visiblement. Ça s'appelle juste Adidas. Et New Balance, ils ont une gamme, une marque. C'est une gamme, mais c'est aussi une marque. Tout ce qui est sketch et New Balance, c'est New Balance numérique. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, tu vois, c'est très, très créatif. Par exemple, une photo comme ça, c'est vachement… Tu vois, pourquoi tu n'as pas des angles comme ça en course à pied, quoi. Ok, les mecs, ils ne font pas des tricks, mais ils ne font pas des figures. Trick, ça veut dire figure. Mais bon, là, globalement, le mec, il est dans une piscine. Tu vois, il skate la piscine. Il n'y a pas d'eau dans la piscine, évidemment. Mais l'angle et l'objectif choisis par le photographe… Par contre, c'est beaucoup moins rigolo. Ok, le mec, il fait du skate avec une pompe de rando, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Bon, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ce sera le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada